bonjour et bienvenue sur planète droid donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter un logiciel de montage vidéo qui est gratuit alors ce logiciel de montage vidéo que j'ai installé sur mon ordinateur m'a permis de réaliser un montage vidéo de a à z jusqu'à l'exportation l'une des choses qui m'a plu avec ce logiciel de montage vidéo c'est qu'à l'exportation il n'y a pas de filigrane sur la vidéo maintenant je vous propose de découvrir cette vidéo et de commencer à apprendre à faire un montage vidéo avec ce logiciel gratuit alors si vous n'avez pas encore télécharger cap cut et bien il faudra tout simplement l'installer sur votre ordinateur donc ce logiciel est compatible windows et mac donc pour le trouver il suffit de taper dans le moteur de recherche cap cut pc et de cliquer sur le lien qui mène vers le site officiel ensuite une fois que vous êtes sur la page d'accueil vous trouverez un lien pour le télécharger gratuitement à l'ouverture de cap cut donc j'ai une fenêtre d'accueil qui me propose plusieurs choses donc je peux commencer à créer un nouveau projet donc un nouveau montage vidéo et j'ai aussi l'historique de ce qui a été fait donc si je clique sur l'une des miniatures je vais ouvrir un projet qui a été commencé ou qui a été terminé et je pourrais très bien le modifier alors si vous voulez supprimer un projet il faut tout simplement cliquer en bas à droite sur les trois petits points que vous n'allez pas voir à l'écran parce que c'est tellement petit et il suffit tout simplement de cliquer dessus et ici je vais pouvoir supprimer dupliquer renommée et téléverser pour bien démarrer avec cap cut je vous propose de découvrir les fonctionnalités les plus courantes que l'on peut trouver dans ce logiciel de montage vidéo pour commencer en haut à gauche on a le menu importé qui permet bien sûr d'importer ces fichiers audio et photos et musicaux pour réaliser un montage vidéo alors ensuite dans le menu son on a de la musique qui est proposée tout simplement par l'outil cap cut ensuite on a le texte donc là c'est une fonctionnalité que vous allez certainement utiliser et je vais pouvoir tout simplement ajouter du texte à ma vidéo en cliquant sur l'un des menus qui se trouve ici par exemple en utilisant les modèles de texte qui sont proposés par cap cut donc il ya une petite chose qu'il faut savoir c'est que dans la version gratuite donc ici moi j'ai la version gratuite je ne paye pas pour l'utiliser il y à une petite icône qui est marqué pro alors tout ce qui est pro je vous conseille de pas l'utiliser surtout si vous ne payez pas pour les avoir mais c'est d'utiliser uniquement les icônes qui sont qui ne sont pas marqués pro dans le cas contraire au moment de l'exportation ça ne fonctionnera pas donc ensuite on a les stickers donc dans les stickers c'est pareil je vais avoir tout un tas de choses que je vais pouvoir utiliser gratuitement et par exemple j'ai des cadres des étoiles des citrouilles etc donc en cliquant sur le sous menu je vais pouvoir les trier par humeur hiver campus etc par exemple je vais cliquer sur barbie et je vais avoir plein de petites choses qui sont heureuses donc ensuite j'ai effet le menu effet donc toujours en haut à gauche et pareil je vais pouvoir les trier par exemple par lentilles effet boîte de nuit effet d'éclairage etc alors dans les transitions c'est pareil je vais retrouver des transitions gratuites et des transitions pro que je ne vais pas utiliser puisque moi j'utilise la version gratuite de cap cut alors ensuite on a les filtres donc si je clique sur le sous menu filtre je vais pouvoir les trier par style donc les filtres ce sont un petit peu comme les filtres que l'on retrouve sur instagram pour ceux qui connaissent alors faites bien attention parce que c'est pareil dans les filtres il y a des filtres qui sont gratuits et il y a des filtres qui sont payants donc ils sont marqués par la petite icône pro donc je vais revenir sur le menu importé et ici dans cette fenêtre donc c'est une fenêtre de prévisualisation donc c'est ici que je vais pouvoir contrôler mon montage vidéo par exemple si j'appuie sur lecture je vais avoir un aperçu de ce que je suis en train de monter sur la timeline je peux aussi en cliquant sur l'une des miniatures que je viens d'apporter à l'instant tout simplement en cliquant dessus prévisualiser cette miniature alors ici on a la fenêtre des détails qui nous indique par exemple le nom du projet le format la résolution etc donc si je veux modifier le nom du projet je peux le faire tout simplement en cliquant sur modifier donc ici par exemple je vais mettre test cap cut et je vais faire enregistrer maintenant je vais vous parler de la timeline donc la ligne de temps et c'est ici que je vais venir placer mes fichiers que je vais venir construire mon montage vidéo donc ici comme vous pouvez le voir j'ai déjà inséré un clip vidéo sur la timeline et je pourrais très bien par exemple venir placer une photo juste dessus alors juste au dessus de la timeline et je vais retrouver aussi des outils tels que couper ou diviser une vidéo alors lorsque l'on clique sur créer un nouveau projet donc on arrive dans la salle de montage qui est je dirais complètement vierge donc l'une des premières choses que je vais faire c'est que je vais importer tout simplement mes fichiers vidéo mes fichiers photo et je peux aussi importer des fichiers audio bon par exemple de la musique il y à une autre manière d'apporter ses photos avec cap cut et d'ailleurs comme tous les autres logiciels de montage vidéo alors on peut le faire en sélectionnant bien sûr son dossier sur l'ordinateur le dossier où se trouvent les médias et il suffit tout simplement de sélectionner une ou plusieurs vidéos ou photos ou même fichiers audio et de les importer alors je vais vous donner une astuce on peut utiliser la touche contrôle du clavier et sélectionner par exemple plusieurs fichiers photos et vidéos et les faire glisser tout simplement dans la fenêtre d'importation ce que je peux faire aussi pour importer directement sur la ligne de temps donc sur la timeline je peux importer directement une photo ou un fichier audio directement sur la timeline alors maintenant que j'ai importé mes fichiers vidéo audio et photo je vais pouvoir commencer à faire le montage alors dans la section importé lorsque je clique sur l'un des fichiers je vais pouvoir en avoir un aperçu ici par exemple c'est une vidéo ici c'est une photo et à chaque fois j'ai un aperçu alors l'une des choses les plus importantes que l'on fait dans un montage vidéo c'est de couper d'enlever les parties qui sont inintéressantes donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant donc moi je vais sélectionner cette vidéo donc je sélectionne la miniature et je la fais glisser tout simplement sur la piste vidéo donc ici j'ai la tête de lecture et dans ma timeline je vais pouvoir déplacer cette tête de lecture tout simplement la sélectionnant avec ma souris donc ici je vais pouvoir zoomer pour être un peu plus précis et ce que je veux c'est supprimer toute cette partie donc ici je vais ajuster ma tête de lecture pour commencer précisément ici donc je vais sélectionner cet outil qui s'appelle surcap cut diviser donc je clique dessus et comme vous pouvez le voir j'ai divisé ma vidéo en deux parties donc ici je vais pouvoir enlever cette partie qui ne m'intéresse pas et je vais pouvoir faire soit un clic droit pour supprimer ou tout simplement pour être plus rapide appuyer sur la touche de clavier supprime si je veux supprimer cette partie donc moi je le sais mais cette partie contient du blanc où je ne dis rien donc si je veux uniquement enlever cette partie c'est pareil je vais placer ma tête de lecture à cet endroit et je vais cliquer sur diviser donc sur l'outil diviser je vais déplacer une seconde fois ma tête de lecture et je vais venir couper à cet endroit donc je vais vérifier que ma vidéo est bien coupé donc ici je sélectionne la partie que je ne veux plus voir et je vais faire supprimer alors maintenant on va passer aux choses concrètes puisque je vais vous faire un simple montage vidéo donc ce montage c'est vraiment le b à bas du du montage vidéo et je vais commencer par créer un nouveau projet maintenant que j'ai créé un nouveau projet donc je vais importer mes fichiers vidéo mais fichiers photo et mes fichiers audio donc je vais cliquer sur importer et je vais commencer à sélectionner les vidéos que je veux voir dans mon montage vidéo alors une petite astuce si vous voulez importer plusieurs fichiers en même temps il suffit par exemple de sélectionner par exemple ce fichier vidéo et d'appuyer sur la touche contrôle en la maintenant et de sélectionner tous les fichiers que vous voulez importer ce qui fait que je n'aurai pas besoin de réimporter plus tard d'autres d'autres fichiers alors maintenant que mes fichiers vidéo sont importés je vais pouvoir bien sûr les prévisualiser comme je vous ai montré il ya quelques instants donc moi je vais commencer par ce premier clip que je vais venir sélectionner et faire glisser sur la timeline donc ce clip dure 11 secondes et je trouve qu'il est un peu trop grand donc je vais pouvoir diminuer la durée du clip tout simplement en venant sur le bord de ce clip dans la timeline et en cliquant sur le bouton gauche et ici je vais pouvoir faire glisser ma souris pour diminuer le clip et en même temps j'ai la prévisualisation de ce que je suis en train de faire ensuite je vais sélectionner un autre clip et je vais venir le mettre sur la timeline donc pareil je trouve que ce clip dure 12 secondes il est beaucoup trop long donc avec ma souris je vais venir diminuer la longue la durée de ce clip en appuyant sur le bouton gauche donc pour continuer ce montage vidéo je vais venir insérer un troisième clip sur sur la timeline donc à ce stade je vais pouvoir commencer à regarder mon montage vidéo et voir si par exemple les séquences ne sont pas trop longues et voir en fait tout ce qui va ressortir de ce montage vidéo donc je vais vous donner une astuce de travail c'est qu'avec la plupart des logiciels de montage vidéo on peut utiliser la barre espace pour lancer la lecture et appuyer une seconde fois sur la barre espace pour arrêter la lecture sinon vous trouverez ici le bouton de lecture donc maintenant on suppose que entre deux j'ai envie de mettre une photo par exemple ici sur une nouvelle piste vidéo donc je vais tout simplement prendre cette photo et la faire glisser au dessus de la première piste vidéo donc ce qui fait que lorsque je vais déplacer ma tête de lecture vous allez voir que ici je vais avoir ma photo donc cette photo je pourrais très bien l'ajuster et venir la mettre ici alors je vais continuer d'insérer quelques vidéos donc ici pareil je vais utiliser ma souris pour rétrécir ce clip parce que je trouve qu'il est beaucoup trop long et je vais venir aussi ajouter ce clip alors pour résumer ici j'ai ma piste vidéo et ici j'ai une photo que je viens de placer en incrustation alors maintenant ce que je veux c'est ajouter de la musique à cette piste vidéo pour que ce soit beaucoup plus sympa donc je vais sélectionner tout simplement mon fichier audio et je vais venir le faire glisser en dessous de la piste vidéo donc cette piste audio comme vous pouvez le voir elle est beaucoup 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 trop longue donc ici je vais venir dézoomer et pareil avec ma souris je vais attraper le bord de cette piste audio et je vais venir la diminuer ici alors le problème de cette piste audio que je viens de de couper c'est qu'à la fin de mon montage vidéo elle va s'arrêter brusquement donc ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement lui ajouter un fondu enchaîné à la fin et comme vous pouvez le voir ici le volume va diminuer progressivement pour arrêter la piste audio à afin que ce ne soit pas un arrêt brut et direct sa face en fait moche alors maintenant ce que je vais faire c'est que je vais ajouter du texte donc pour ajouter du texte je vais aller tout simplement dans le menu texte et je vais sélectionner modèle de texte donc maintenant je vais sélectionner un texte pour vous faire un exemple et ici je vais venir le faire glisser sur la timeline donc le texte je vais pouvoir le déplacer c'est à dire que par exemple si je veux que ce texte commence ici il suffit tout simplement de le déplacer alors pour changer le texte qui se trouve ici je vais tout simplement aller dans la fenêtre et ici je vais supprimer abaisser et je vais mettre vacances alors ensuite je vais pouvoir faire la mise à l'échelle du texte donc je vais utiliser ma souris et adapter le texte bien sûr à ma vidéo alors maintenant ce que je vais faire c'est que je vais ajouter quelques transitions dans mon montage vidéo donc je vais cliquer sur le menu transition et je vais venir par exemple sélectionner cette transition donc ce qui est pas mal c'est qu'on peut avoir un aperçu de la transition lorsqu'on clique sur l'une des transitions alors je vais prendre cette transition qui me plaît bien et je vais venir la sélectionner et la faire glisser entre deux clips alors maintenant ce que je vais faire c'est que je vais ajouter une deuxième transition et j'ai envie par exemple d'en mettre une ici donc je vais déplacer ma tête de lecture et je vais faire barre espace pour la visualiser donc cet effet on va dire me convient bien j'aime bien et je vais le laisser comme ça donc pour ce qui est des filtres on peut ajouter des filtres dans un montage vidéo donc par exemple si je clique sur éclats je vais avoir quelque chose de plus jaune alors pour vous montrer comment placer les filtres moi les filtres personnellement je n'utilise pas directement sur le clip vidéo parce que si c'est un montage vidéo qui est long je vais vite remy perdre moi j'utilise une piste que je vais dédier aux filtres donc ce filtre c'est pareil en faisant un clic gauche je vais pouvoir l'ajuster à la longueur de mon clip alors maintenant on va dire que mon montage vidéo est terminé donc c'est vraiment un montage très simple pour démarrer le montage vidéo avec cap cut donc pour exporter un projet je vais cliquer tout en haut à droite sur exporter dans cette fenêtre ici j'ai le nom du projet donc je vais pouvoir renommer mon projet j'ai ici le dossier d'exportation donc le dossier qui se situe sur mon ordinateur donc ici je vais pouvoir modifier ce dossier ici j'ai la résolution donc ça je vais pas y toucher fréquence d'image pareil en 30 images par seconde et je vais tout simplement cliquer sur exporter alors cette vidéo est maintenant terminée dans les prochains jours vous trouverez de nouvelles vidéos sur ce logiciel de montage vidéo donc cap cut et en attendant je vous dis à très bientôt bye bye